Le CHU de Nîmes participe aujourd'hui à une journée nationale de dépistage de l'artériopathie obliterante des membres inférieurs, ou AOMI, qui est en fait une pathologie qui touche les artères depuis la horte jusqu'aux artères de la cheville, qui est une pathologie fréquente. Alors elle est grave cette pathologie à double titre, tout d'abord parce qu'elle signe une atteinte artérielle beaucoup plus diffuse, puisque l'on a souvent des atteintes d'autres territoires comme les coronaires ou les artères cervicales, et elle est grave aussi localement puisque dans un premier temps elle va se manifester uniquement par des douleurs qui surviennent essentiellement à la marche, mais au fil des années, au fur et à mesure que les lésions s'aggravent, l'artère va se boucher et conduire éventuellement à des troubles trophiques, avec dans les cas les plus graves des atteintes sévères qui nécessitent soit des interventions chirurgicales, soit malheureusement dans certains cas des amputations. Alors on essaie nous d'intervenir bien avant au moyen du dépistage, puisque c'est pas malgré tout une pathologie qui est un peu sournoise, qui pendant des années va évoluer de façon silencieuse, et puis on estime qu'il y a en France plus de 800 000 personnes qui sont porteuses de cette maladie, et qui pour autant ne sont pas diagnostiquées. Donc l'idée est d'avoir, à l'aide d'un outil qui est très simple, qui a déjà été validé, d'avoir un petit peu le moyen de dépister les gens qui éventuellement, soit n'ont pas de symptomatologie, mais ont des facteurs de risque pour cette pathologie, soit des gens qui ne présentent que des signes précoces de la maladie, à savoir une douleur à la marche. Donc dans ce cadre-là, on propose aux gens ce dépistage, donc tous les gens qui ont un facteur de risque, en particulier le diabète, le tabac, la sédentarité, l'âge bien évidemment, ou bien encore l'hypercholestérolémie ou l'hypertension artérielle. Et ce dépistage consiste à mesurer la pression à la cheville, et à comparer cette pression à la cheville à la pression que l'on mesure au niveau du bras. Et vous marchez au moins 30 minutes tous les jours, de façon très régulière, vous avez une activité physique qui vous permet de... Oui, moi je marche. D'accord. Sans douleur, vous n'êtes pas gêné à la marche, vous n'avez pas de douleur au niveau des mollets, des cuisses ? Non. D'accord. Non, mais bon, je consuse, parce qu'une fois j'ai eu un peu mal un mollet, je gonche, je crois. Et donc, c'est fugace. D'accord. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est prendre l'attention au niveau des jambes, justement, au niveau de la cheville, sur les deux artères principales de la cheville, à savoir l'artère qui arrive sur le devant et qui va irriguer le dos du pied, qui passe donc par ici, et l'artère qui passe derrière la cheville, que l'on appelle tibiale postérieure, qui vient se loger juste derrière l'os, ici. Ce sont deux des trois artères de la jambe. Il y en a une troisième qui est plus interne, plus profonde, que généralement on ne va pas chercher. On se contente de faire la mesure sur la tibiale antérieure et la tibiale postérieure. On va faire cette mesure et puis ensuite la comparer à la pression que vous aurez au niveau des bras. Le rapport entre la pression à la cheville et celle du bras permet de vérifier que le sang arrive de façon satisfaisante jusqu'au niveau des pieds et que par conséquent, il n'y a pas d'obstacle à la circulation entre le cœur et la cheville. Si jamais il y a un obstacle, que ce soit sur une artère qui est rétrécie, quelle que soit la cause du rétrécissement, et en particulier les plaques d'athérome, et bien en cas d'obstacle, le sang passera moins bien et par conséquent, la pression à la cheville sera moindre. Donc on va pouvoir faire ce calcul. Habituellement, lorsque l'on mesure la pression au bras, on peut le faire tout simplement à l'aide d'un céptoscope et d'un brassard qui va gonfler. Au niveau de la cheville, les artères sont ou trop fines, c'est le cas de celles-ci, ou trop profondes, pour qu'on puisse faire une mesure correcte avec un simple céptoscope. C'est pourquoi on a besoin de vérifier la circulation dans l'artère au moyen d'un Doppler. La technique du Doppler, pour faire simple, et de façon un petit peu schématique, c'est un petit peu le même principe que le radar des gendarmes. C'est-à-dire que l'on va détecter le passage des globules rouges, vérifier leur vitesse, et chaque fois qu'il y a une poussée du sang sous l'effet de la contraction du cœur, et bien on va pouvoir, à l'aide du Doppler, dépister et détecter ce passage sanguin. Et comme vous l'entendez, on a de façon très rythmique le signal Doppler qui indique le passage du sang dans votre artère. Vous l'entendez ? Voilà, donc on va maintenant serrer le brassard, ça va comprimer un peu votre mollet, surtout ne bougez pas. Voilà, on n'entend plus de son, c'est donc que la pression dans le brassard est plus forte que celle de votre artère. Voilà, 140. Et lorsque l'on dégonfle le brassard, il arrive un moment où la pression du brassard devient inférieure à celle de l'artère et qui nous donne donc le niveau de tension dans votre artère. En l'occurrence, vous étiez à 140. On va pouvoir faire la même chose sur la deuxième artère. Donc là aussi, on a un signal Doppler qui indique le passage du sang. On gonfle le brassard. On comprime complètement l'artère de sorte que l'on n'a plus de signal. Lorsque l'on dégonfle le brassard, le signal réapparaît au moment où la tension dans l'artère et dans le brassard sont équivalentes. Donc là, on était à 150 mm de mercure. Donc on va maintenant la prendre au niveau des bras. 127, 80. Donc déjà, ce que l'on peut dire, c'est que votre tension au bras est strictement normale. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et qu'ensuite, lorsque l'on fait le rapport entre la pression à la cheville et on prend toujours la valeur la plus basse des deux pour être le plus pessimiste possible et ne rien laisser passer. Donc lorsque l'on fait ce rapport, le rapport ici est strictement normal. Puisqu'en fait, on arrive sur une valeur de 1,10, ce qui est vraiment la norme requise pour la pression au niveau des artères de jambes. Donc ça permet de dire que la circulation chez vous se fait très correctement jusqu'à la cheville. Voilà, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose.